Le livre s'ouvre avec le départ d'Hélène, qui part pour dix jours, qui ne dit pas où elle va et qui laisse à son mari Sébastien une lettre en lui disant que de toute façon il ne pourra pas la joindre pendant dix jours. Elle laisse également des choses pour ses jumeaux, pour leurs jumeaux qui ont cinq ans, des petites lettres qu'elles vont recevoir chaque jour. C'est une mère de famille qui aime ses enfants et qui a conscience du fait que si on ne correspond pas avec eux pendant des jours, ce n'est pas une situation super normale. Donc elle fait ça et elle part. Ils se sont violemment disputés, leur couple ne va pas très bien, ils n'ont pas de raison objective énorme de se séparer, mais ça pourrait arriver. Et Sébastien, lui, reste. Alors en plus, Hélène ne travaille pas et lui, il est journaliste à l'AFP et c'est la rentrée scolaire. Donc déjà, il a des raisons de lui en vouloir de son départ. Mais en plus, ça se passe entre le 5 septembre et le 16 septembre 2001. Donc évidemment, il va être confronté à une actualité extrêmement violente, qui va rencontrer ce problème personnel, son mal-être et aussi la façon dont on va traiter cette actualité, puisque c'est quand même la première fois qu'on est face à un événement aussi fort, aussi dévastateur. Même s'il y a déjà eu des attentats avant, c'est sans précédent. Elle part en méditation, donc effectivement, elle est en silence, elle est en méditation 10 heures par jour. Elle va apprendre une technique, ce n'est pas du tout son truc de méditer, mais on lui a proposé et ça lui a semblé être quelque chose. Peut-être c'est plus le hasard, c'est-à-dire quand vous allez mal, tout d'un coup, on vous propose quelque chose que vous ne connaissez pas et vous vous dites, je vais prendre ça comme un signe et je vais y aller. Et c'est peut-être ça qui va me réparer. Donc elle ne sait rien, en plus, celle de cet endroit où elle part. Donc elle découvre effectivement dans le silence et à la fois la technique et à la fois son intérieur et à la fois tout ce qui pulse. Parce qu'apprendre cette technique de méditation, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et à un moment, on se pose cette question, on ne sait plus, on n'a plus cette perception d'identité et on se dit, est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis cette personne qui ne me plaît pas, parce qu'on est toujours très sévère, est-ce que je suis cette hargne extérieure que je vois en face de moi et c'est une façon de passer de l'individuel au couple, au village et au collectif et au monde en fait. Alors, un roman ne critique pas, je pense qu'un roman pose des questions vraisemblablement dangereuses. Parce que poser les questions de savoir comment on informe, c'est aussi poser les questions de comment on reçoit cette information. Est-ce qu'on la croise ? Est-ce qu'on la vérifie ? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ? Qu'est-ce qu'on veut bien nous cacher ? Il y a évidemment les pays où on vous cache tout, donc là c'est clair. Mais je dirais que c'est plus clair, parce qu'au moins vous savez qu'on vous cache tout. Ou alors il y a certains qui l'ignorent, mais en tout cas, dans une démocratie, on ne se dit pas ça. Or, le traitement de l'information qui est arrivé avec le septembre 2001 a été particulièrement fort, violent, changeant. D'abord, on entendait tout ce qui se passe. En général, vous savez, dans les télés, on reçoit des images. Et puis il y a le commentaire de quelqu'un par-dessus, qui vous explique la situation, ou quoi, comment. Là, pendant la journée, toutes les télés passaient en boucle cet événement. Et il n'y avait plus de commentaire. C'est-à-dire que le désarroi des gens, la peur, tout ce qui était en train de se passer, venait en direct sur les écrans et rentrait dans tous les foyers. Et c'est extrêmement traumatique. Alors, Sankhara, c'est un mot pali. Alors d'abord, elle va faire une méditation Vipassana. Vipassana, ça veut dire les choses telles qu'elles sont. Et Dieu sait si nous voyons surtout les choses telles que nous voudrions qu'elles soient, mais pas telles qu'elles sont. Et donc, Sankhara, ce sont les conditionnements. C'est-à-dire que nous avons un conditionnement qui est déterminé par notre naissance, notre culture, notre vie. Et puis, les événements qui arrivent dans notre vie. Et ces Sankhara s'empilent dans notre corps, sous forme de perceptions, sensations dont nous ne sommes pas conscients. C'est-à-dire que des sensations remontent quand vous rencontrez un événement. Parfois, elles remontent pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et vous classez les choses sans le savoir. Et ce sont ces Sankhara que nous désactivons quand nous méditons.